C'est un texte important que nous méditons ce matin. Premier récit d'Alliance. Premier récit concernant un thème récurrent dans l'Ancien Testament, ce thème de la berite de l'Alliance, qui va donner en grec le mot « diapheke », qui ne veut rien dire d'autre qu'Alliance. Et puis alors le latin, c'est encore plus compliqué, parce que vous avez trois termes qui viennent exprimer cette notion d'Alliance. Testamentum, faux et douce, et pactum. Je vous rassure, on ne va pas faire de l'étymologie ce matin. La théologie réformée s'est emparée de cette thématique de l'Alliance dès ses débuts, à Zurich, dans les années 4-15-120, avec Zwingli, puis avec Bullinger. Et en fait, il aura fallu attendre les années 1530 pour voir, dans l'histoire du christianisme, un premier ouvrage qui porte sur la thématique de l'Alliance. Un ouvrage de monographie. C'est Bullinger qui l'a écrite. Alors l'Alliance avec Noé, nous connaissons toutes et tous ce texte. Après avoir fait Tabula Rasa, tout est à reconstruire sur de nouvelles bases, des bases tout à fait différentes. Dans un monde qui était à feu et à sang, et qui l'est encore aujourd'hui dans certaines régions, la même question se pose de l'après la violence. Que se passe-t-il ? Ce récit peut nous donner l'impression d'une vision utopique trop belle. Trop belle pour être vraie. Mais toute l'histoire d'Israël, nous le savons, est traversée par les invasions. Ce petit territoire ne faisant jamais le poids face aux grands empires environnants, l'Égypte, la Syrie, la Babylonie, la Perse. Et c'est bien sûr désolant de voir cette région du monde, ce bout de territoire, vivre une violence aussi démesurée depuis le 7 octobre dernier. J'aimerais ce matin relever quelques aspects de ce récit de la Genèse qui peuvent nourrir notre méditation. Et je tiens à souligner quatre dimensions, quatre aspects, à savoir l'initiative divine, ce qu'on pourrait appeler l'unilatéralité de Dieu, puis la dimension d'universalité qui est tout à fait remarquable dans ce texte, en troisième lieu, la dimension de signe qui est liée à la mémoire, signe et mémoire, et puis pour terminer, la dimension politique. Tout d'abord, cette dimension d'initiative unilatérale. S'il y a alliance, c'est parce que Dieu a pensé l'après de la destruction. Dieu a un projet pour son monde, pour sa créature humaine et pour sa création tout entière. Ce projet n'est pas un projet de mort, mais de vie, pas un projet de violence, mais de paix. Et vous connaissez la petite formule de l'Alliance que l'on retrouve au fil des écrits bibliques. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Nous ne trouvons pas cette petite formule dans le récit de Genèse 8 et 9. Mais l'idée est bien présente, il me semble, d'une relation de réciprocité. Je relis les versets centraux. « Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance, après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes les bêtes sauvages qui sont avec vous. » Bref, tout ce qui est sorti de l'arche avec vous, même les bêtes sauvages. « J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » C'est surtout l'unilatéralité qui est exprimée ici. Dieu prend un engagement dans ce récit. Et étonnamment, il n'attend rien en retour de la part de sa créature ou de sa création. Dieu promet, Dieu s'engage, Dieu se lie, en quelque sorte, sans exprimer une attente, l'attente d'une réciprocité, au point où certains chercheurs, y compris juifs, vont jusqu'à mettre en doute le fait qu'il s'agit d'un récit authentique d'alliance avec Noé. Mais le texte biblique me semble clair. Dieu est bel et bien en train d'établir, c'est le verbe, établir son alliance dans ce récit. Cette unilatéralité est intéressante. Elle exprime une sorte d'inconditionnalité. Vous voyez, l'être humain ne sera pas en mesure de fouler au pied cette alliance, en quelque sorte. Elle est pour toujours. Deuxième point, vous l'avez remarqué sans doute, ce projet ne concerne pas simplement l'être humain. Et moins encore le peuple d'Israël. Nous sommes ici dans une perspective proprement universelle ou universaliste. Où non seulement l'humain en tant que tel est le partenaire que Dieu sollicite, mais toute chair vivante, tout être vivant est revendiqué par Dieu dans ce projet d'alliance. C'est tout à fait remarquable de constater que ce premier récit d'alliance dans l'Ancien Testament est un récit universaliste qui déborde aussi tout anthropocentrisme. La question se pose alors du rapport entre ce récit avec cette portée universelle vis-à-vis des autres récits d'alliance avec Abraham, toujours dans le livre de la Genèse, avec Moïse et le peuple dans le livre de l'Exode du Théronome, avec David en dehors du Pentateuch, sans parler de l'annonce d'une nouvelle alliance, expression que l'on trouve à un seul endroit dans l'Ancien Testament au livre du prophète Jérémie au chapitre 31. Alors peut-être qu'un élément de réponse par rapport à cette question du rapport entre ce récit-là, Noé, et les autres, j'ai trouvé cette image très intéressante dans un ouvrage. Ce récit, elle serait comme un récit fondateur, c'est-à-dire avec ses dimensions universalistes, inconditionnelles, d'une alliance pour toujours, le Olam, en hébreu. Ce serait comme ce terrain sur lequel va s'édifier quelque chose qui va être bâti, qui sera l'alliance avec Abraham, avec Moïse, avec David, les alliances subséquentes. Ce serait cet édifice qui, lui, peut être démoli par faute du partenaire humain. Mais si cet édifice est mis à mal par l'alliance conditionnelle, les autres alliances conditionnelles subséquentes, eh bien, ce terrain, par contre, ce terrain, lui, ne disparaît jamais. Bon, c'est une hypothèse. Troisième élément, la dimension de signe et de mémoire. Dieu pose un signe pour confirmer l'alliance. L'alliance est effective lorsque ce signe vient confirmer, en quelque sorte, ratifier l'alliance. Quand on fait des testaments et des alliances, on les ratifie d'une manière ou d'une autre, parfois par le sang. Vous connaissez les jeunes qui se mettent le sang comme ça. Il faut un signe. Et souvent, d'ailleurs, le sang est présent en lien avec cette notion d'alliance. Bon, ici, c'est un peu différent, comme vous le savez. Ce signe, c'est bien sûr l'arc. L'arc-en-ciel, je préférerais presque dire l'arc dans le ciel. Vous verrez pourquoi. Beaucoup d'entre nous avons des souvenirs plus ou moins lointains de catéchisme. Pour ma part, avec Denise Wittmer, avec Madame de Maude, mais aussi avec Isabelle Médère plus tard, parce que mon catéchisme a duré bien plus longtemps que pour certaines personnes à la maison de paroisse de Colony. Moi, pour ma part, j'avais dessiné cet arc-en-ciel dans mon cahier, comme beaucoup d'enfants l'ont fait, un cahier que j'ai encore chez moi, qui est intitulé « La Bible égale le livre ». Au-delà de la belle et sympathique image de l'arc-en-ciel, les spécialistes de l'Ancien Testament, ça a été une révélation pour moi, le jour où à la faculté j'ai entendu cette interprétation. Ça le sera peut-être pour certains, certaines d'entre vous. Les spécialistes de l'Ancien Testament suggèrent que cet arc dans le ciel n'est pas simplement un phénomène météorologique, ou plutôt le phénomène météorologique nous donne à voir la décision de Dieu de ne plus jamais recourir à son arc, l'arc de guerre. Dieu pend son arc dans le ciel, car Dieu décide de ne plus jamais user de violence vis-à-vis de sa création. Un peu comme on met les skis à la cave en fin de saison, sauf que là, voyez, l'arc, il est pendu pour toujours. L'arc en ciel, l'arc dans le ciel, manifeste cette décision. La jolie image du catéchisme prend alors un sens quelque peu différent. Dans un monde où l'être humain depuis des millénaires se sert de l'arc et de toutes sortes d'armes bien plus sophistiquées pour détruire, pour anéantir et pour dominer autrui. Ce texte de Genèse 8 et 9 vient dénoncer cette folie guerrière. Ce texte vient nous dire que Dieu ne cautionne pas ses efforts de guerre et toute cette violence aveugle qui foule au pied la dignité intrinsèque de tout être humain créé à l'image de Dieu. Vous avez entendu ça dans le texte. Et la dignité inhérente à tout ce que Dieu a créé. Ce signe, notons-le, vient servir de rappel de la déclaration de Dieu. Un rappel qui doit permettre non pas tant à l'être humain de se remémorer cette décision divine mais à Dieu même de s'en souvenir. Je relis le passage. Dieu dit voici le signe de l'Alliance que je mets entre moi, vous et tout être vivant avec vous pour toutes les générations futures. J'ai mis mon arc dans la nuée pour qu'il devienne un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand je ferai apparaître des nuages sur la terre et qu'on verra l'arc dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance entre moi, vous et tout être vivant quel qu'il soit. Les eaux ne deviendront plus jamais un déluge qui détruirait toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant, toute chair qui est sur la terre. étonnante cette insistance sur la nécessité pour Dieu de se souvenir Zachar en hébreu de son alliance. Dieu a-t-il la mémoire qui flanche ? Dieu est-il susceptible d'oubli ? Dans la perspective du récit de Genèse 8 et 9, oui, il faut un signe haut en hébreu afin que Dieu se souvienne. et d'ailleurs la fumée de l'Holocauste du sacrifice des bêtes dont l'odeur monte vers Dieu joue un rôle identique, en tout cas similaire. Quand l'odeur des bêtes arrive aux narines divines, Dieu se souvient. Étonnante cette manière si anthropomorphique de parler de Dieu et de ses narines. Et puis alors cette notion de mémoire divine et de signe, Dieu a besoin de signe pour se souvenir de son alliance, c'est un thème qui nous permet de décrypter certains passages des Écritures. Dans le livre de l'Exode, nous associons le livre de l'Exode à la sortie d'Égypte. Or, dans le livre de l'Exode, vous avez une quantité de chapitres qui portent sur le tabernacle. Comment le tabernacle doit être construit dans les moindres détails ? Et on se dit mais pourquoi ? Pourquoi tous ces chapitres sur le tabernacle ? On ne voit pas le sens. Eh bien, le tabernacle doit être construit de manière aussi précise afin que Dieu puisse se souvenir de cette alliance. Idem pour les vêtements du grand prêtre. Tous les petits rubans, etc. Toutes ces descriptions en moult détails servent à rappeler à Dieu son engagement. Alors ça, c'est la vision de Genèse 8 et 9 et d'autres textes du Pentateuch. Et puis alors, si on compare dans les textes du Deutéronome, vous avez une autre théologie de l'Alliance. Et ce sera, dans cette autre théologie, la mémoire humaine qui est au centre. Juste après le chemin à Israël, en Deutéronome 6, nous lisons ceci. Et vous voyez que là, on a basculé de la mémoire divine qui est en danger à la mémoire humaine qui est elle aussi en danger. Écoutez, les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de portes de ta maison à l'entrée de ta ville quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner pays de villes grandes et bonnes que tu n'as pas bâties, de maisons remplies de toutes sortes de bonnes choses que tu n'y as pas mises, de citernes toutes prêtes que tu n'as pas creusées, de vignes et d'oliviers que tu n'as pas plantées. Alors, quand tu auras mangé à satiété, garde-toi bien d'oublier le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Vous voyez, l'injonction à ce souvenir, elle traverse les Écritures et elle vaut non seulement pour l'humain, comme dans le livre du Deutéronome, elle vaut aussi pour Dieu dans le livre de la Genèse. Ce n'est pas tant la mémoire du peuple qui risque d'être prise en défaut, qui risque de s'affaisser. C'est la mémoire de Dieu qui est en jeu et qu'il faut à tout prix maintenir. Dernier point, la dimension politique. La berite, l'alliance hébraïque, est devenue « diathéke » en grec, dans le Nouveau Testament. Puis « testamentum » « foedus » « pactum » en latin. Notre Nouveau Testament signifie, vous le savez, nouvelle alliance. Comme l'expression « ancien testament » signifie « ancienne alliance ». Nous l'oublions cependant, souvent. Mais notre Bible est tout entière axée sur le thème de l'alliance. Même si le mot « alliance » apparaît peu dans la collection de livres que nous appelons « nouveau testament ». Qui dit alliance dit « bund » si on veut encore rajouter une quatrième langue. « Foedus » et donc « fédération ». Dimension fédérale. Ça vient de « foedus » « alliance ». Nous avons un conseil fédéral, un « bund ». Cette instance politique importante dans notre pays dérive de la notion d'alliance, de « foedus ». Notre confédération est une alliance de peuplades, de cantons, face à des empires avoisinants qui menaçaient leur liberté, leur souveraineté. On fait donc alliance parmi les humains pour défendre notre liberté. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous construisons des projets politiques, des projets de société, de vivre ensemble. Le récit de Genèse 8 et 9 n'est évidemment pas un récit qui relate des faits historiques. ce n'est pas de l'histoire, c'est une histoire. Pas tout à fait la même chose. Cette histoire, néanmoins, a nourri et façonné notre histoire. L'histoire de notre culture, de notre civilisation, de nos institutions politiques aussi. Un récit sans fondement historique peut avoir un fort impact historique de manière très concrète, très visible, très centrale. Au siècle dernier, le thème de l'Alliance, à la fin du siècle dernier, le thème de l'Alliance a été invoqué par plusieurs grands pionniers de la réconciliation. Nelson Mandela, dans son discours inaugural en tant que président de l'Afrique du Sud, le 10 mai 1994, s'est exprimé ainsi. Nous entrons dans une alliance covenant, cinquième langage de ce matin, dans une alliance covenant qui vise à construire une société où tous les citoyens de notre pays, tant noirs que blancs, pourront marcher sans crainte, sûrs de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel, rainbow nation, en paix avec elle-même et avec le monde. Fin de citation. L'allusion au récit de Noé est évidente. Covenant, rainbow, et même la dignité intrinsèque de tout être humain qu'on trouve dans le récit de Genèse 9. Malgré toutes les injustices endurées par son peuple et par lui-même dans sa chair, Nelson Mandela appelle de ses voeux « a rainbow nation ». Ces mots d'un prophète contemporain de la paix et de l'alliance de paix que nous sommes appelés à vivre témoignent de la manière dont de très anciens récits bibliques continuent de nourrir non seulement la réflexion mais l'imaginaire et l'engagement de tant d'êtres humains en vue d'un monde plus juste, plus humain. C'est de ce type d'alliance décrite par Nelson Mandela lors de son investiture dont le Proche-Orient comme bien d'autres régions du monde comme la Russie et l'Ukraine ont un besoin urgent et même vital aujourd'hui. Nous avons l'immense chance de vivre dans un pays qui connaît la paix et depuis bien longtemps. Nous avons ces dernières décennies parfois imaginé bien naïvement que la guerre était derrière nous pour de bon. Grave erreur évidemment. Mais notre pays et même notre ville Genève sont des symboles de paix de par le monde. Peut-être avez-vous vu les images à la une de nos journaux et des médias du monde entier ces deux derniers jours. Ces véhicules blancs qui ont servi avant-hier hier à acheminer certains des otages du Hamas vers l'Egypte vers Israël et ces véhicules portaient une inscription. Comité international de la Croix-Rouge Genève. Vous avez peut-être vu ces images. Nous pouvons être fiers d'être de ces Genevois qui ont créé une sorte de fédération un comité pour venir en assistance aux blessés de guerre aux prisonniers quels qu'ils soient quelles que soient leurs races leurs couleurs de peau leurs religions leurs cultures l'alliance de paix dont Dieu a l'initiative juste après le récit du déluge nous sommes appelés à en témoigner même très modestement dans nos familles dans nos vies c'est-à-dire à refléter quelque chose de cet arc dans le ciel là où nous nous trouvons. Voilà comment nous autres êtres humains pouvons devenir partenaires partenaires faillibles assurément mais partenaires tout de même de ce projet d'alliance ce faisant sans prétendre porter sur nos épaules la responsabilité du monde et de ces catastrophes présentes nous pouvons nous adosser à l'engagement de Dieu même en vue de la paix et de la vie pour toute créature vivante pour toute chair nous le savons en effet nous ne sommes pas simplement ce que nous avons fait de nous-mêmes nous sommes qui nous sommes en raison de l'amour que nous avons rencontré et qui nous a permis de devenir qui nous sommes aujourd'hui. La philosophe Anna Arendt disait ceci et je termine avec ces mots les êtres humains bien qu'ils doivent mourir ne naissent pas pour mourir mais pour commencer on pourrait dire pour recommencer toujours à nouveau à entrer dans cette perspective d'alliance avec leur créateur. Amen.